Salut tout le monde, très 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 urgent. Aujourd'hui, jeudi 12 septembre 2024. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, mes frères et sœurs du Niger, mes frères et sœurs du Mali, écoutons, voici la plus grande révélation. Je remercie d'abord mon frère, mon camarade de lutte, Adama Sigiri, mes patriotes. Je vous remercie. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs ? Il y avait une manipulation de la part d'un soi-disant mouvement au Mali qui s'appelle CDM, qui ont créé un machin qui s'appelle CPAS, qui sont allés mentir au Burkina Faso. Que le président Assimi Goïta est avec eux. Ils ont choisi notre frère Adama Sigiri. Lui, finalement, il a démissionné. Je le remercie. Maintenant, on écoute notre frère Adama. J'aimerais que tous les peuples de l'AIS écoutent ça. Nous devons sauver l'AIS. Il est temps de sauver l'AIS. Il ne faut pas que les brebis galets se mettent sur nos pieds-là pour essayer de saboter les choses. Nous devons travailler de façon très professionnelle. Donc, écoutons notre frère Adama Sigiri, ce qu'il vient de dire. Je remercie Adama Sigiri. Il dit qu'il n'a pas été choisi. Il n'a pas été nommé, mais il a été choisi. Il a été désigné, je m'excuse. Il n'a pas été choisi, mais il a été désigné par un certain Tangara. Maintenant, on va écouter ce qu'il a dit ici. Je me dirais convaincu que l'homme, il est sincère, il est patron. Il est patron, il est patron. Il m'a désigné. Personne ne m'a nommé. Il n'a pas été nommé. C'est le coordinateur du CDM au Mali, le nom de Tangara, qui m'a appelé ici au Boutina Faso. Il m'a appelé, je ne le prenais pas. Il m'a appelé par Wazja. Moi, pour m'appeler, pour m'avoir, c'est très compliqué. Les gens le savent. Voilà. C'est le nom de Tangara du CDM du Mali qui l'a appelé. Donc, écoutons. C'est le coordinateur du CDM au Mali qui m'a contacté. N'arrivant pas à me joindre au téléphone, il a envoyé le nommer Ayouba Ouattara et un autre Nigerien. Ils sont venus ici me présenter le projet et ils ont dit que la CIP ailleurs sera lancée avec l'accord du président Malin Assemi Ngoïta. Moi, j'ai commencé à ajouter avec l'accord du président Assemi Ngoïta. Donc, vous avez entendu ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ? On écoute la troisième partie. Donc, moi, je remercie. Je remercie mon frère Adama Sikré d'avoir été honnête. Je le remercie. Moi-même, j'ai dit qu'il a été nommé, mais il dit qu'il a été désigné par le gars des... Je vous dis une chose aujourd'hui, mes frères et soeurs du Burkina Faso. Faites beaucoup attention à Tangara du CDM. C'est un grand manipulateur. Toutes les divisions au sein de la société civile du Mali, c'est le CDM qui est à la base de tout. Même, à un moment donné, ils ont dit que moi, j'ai pris 80 milliards pour trahir le Mali. Le petit... Il y a un petit en France qui fait des vidéos qui insultent les gens. Il est en contact permanent avec le CDM. Tangara le sait, moi, je le sais. Je ne vais pas dire le nom du petit, là. Et ils sont sortis et ils ont dit que moi, j'ai pris 80 millions. J'ai juré sur les 5 courants. Tous les problèmes entre les jeunes c'est le CDM. Maintenant, écoutons ce qu'il a dit par rapport au CDM. Donc, je conseille mes frères et sœurs du Burkina Faso. Si un Malien vous appelle et qu'il y a quelque chose à faire, il faut consulter. Il faut faire vos enquêtes. Il y a des manipulateurs au niveau de la société civile malienne. Faites beaucoup attention. Je remercie Adama Sigiri. Vraiment, je le remercie beaucoup. Je ne doute pas aussi de son patriotisme comme je l'ai toujours dit. Maintenant, écoutons-le ici. Je sais souvent comment il faut faire pour mettre de tels projets. Quand j'ai essayé de recouper les informations, je me suis rendu compte qu'il y a eu effectivement de graves erreurs dans la volonté de mettre en place la CPIS. L'initiative est bonne. L'initiative est bonne. Mais il y a eu des erreurs. Parce qu'au Mali, le collectif CDM, eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé suffisamment au Mali à rassembler les acteurs de la société civile au Mali. C'était une première faute. Quand ils sont venus au Brutonafasso, ils se disent à le début, au lieu de contacter différents acteurs de la société civile, pour que les gens se regroupent, pour réfléchir sur le sujet, la mise en place de la CPIS, ils ont contacté un individu. Après, ils ont contacté un autre individu. Ils ont contacté un milliard de la société civile. Après, ils ont contacté une autre personne. Et dans ce contact-là, chaque leader de la société civile a voulu travailler comme si c'était lui seul qu'on devait impliquer dans le projet. Est-ce que vous voyez ? Tout ça, ce sont des courrières d'une énergie. Moi, je comprends. Chacun a voulu travailler comme si c'était lui seul qui devait s'impliquer dans le projet. Et ainsi, ils ne se sont pas entendus. Et c'est après cela qu'ils sont venus vers moi. Donc, eux-mêmes, ils ont travaillé dès le début à ce que le projet rencontre des difficultés parce que dès le début, tout laisse croire qu'ils n'ont pas été assez francs. Quand vous voulez créer une telle confédération, il faut contracter pour que les anciens pour élaborer même le projet. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une étude scientifique et technique sur la mise en place de la CPIS. Voilà. Merci. Ils n'ont pas été francs. Le CDM n'a jamais été franc dans sa vie. C'est des manipulateurs, des petits chômeurs rassemblés qui font la courbette entre les militaires. Ils disent collectifs pour la défense des militaires. Qui peut défendre les militaires au Mali plus que nous ? S'il y a problème au Burkina Faso, à chaque fois qu'il s'achève au Burkina, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui connaît le CDM ? Qui a vu le CDM venir sortir défendre le capitaine ? On ne le connaît pas, c'est des escrocs, je vous le dis. Qui a vu le CDM sortir défendre le capitaine ? C'est nous qui sortons matin, midi, soir. Même si une mouche se jette sur le chemin des capitaines, nous nous sortons. Même si je dors, je sors, comme beaucoup d'autres Maliens. Le CDM, c'est des bous opportunistes et ils veulent prendre la tête des choses. Moi, je vais dire une chose aujourd'hui à tous mes frères et sœurs du Mali, du Burkina et du Nizé. Je ne cherche pas à être un leader. Non. Ce que j'ai gagné aux États-Unis, me suffit. Je ne suis pas quelqu'un, je suis un homme intègre. Voilà pourquoi je ne m'attends pas trop avec certains militaires déguisés politiciens qui sont au Mali. Le CDM est la branche politique des politiciens déguisés dans la transition malienne. Dans la libération du Mali, dans l'histoire de la libération du Mali, qui a entendu parler du CDM ? On a entendu le M5-RP, on a entendu le groupe GPM, groupe patroche du Mali. On a entendu beaucoup, mais le CDM, on les a entendus parler du CDM, ça ne vaut même pas trois ans, quatre ans. Ils sont nés, ils sont venus avant, même si ils n'existaient, personne ne les connaît. Et puis, ils ne dépassent même pas six personnes, des petits chômers. Et puis, quand Tangara te téléphone là, c'est quand tu vas jurer que Tangara mange les rues au gras avec le président. Il ment comme il respire. Mais il est en contact avec certains militaires. Ça, c'est une irréalité, telle qu'au niveau du renseignement. Parce qu'au Mali, on est en train de travailler à diviser la société civile. J'aimerais que mes frères bourgeoisent ça, c'est là. Faites beaucoup attention à Tangara du CDM. Ce sont ceux qui sont à la base de tous les moalers des jeunes. Ils ont menti contre moi. Tous les problèmes, même mes problèmes, là-bas, il y a le même Tangara à aller dire aux gens que lui, il est content que moi, je sois arrêté au Mali. Je ne vais jamais aimer ce monsieur-là dans ma vie. Notre frère, Ben de Cervo, est en prison. Ce sont les gars du CDM. On les utilise comme la guitare. On les joue comme les instruments de musique. contre leurs propres frères. Moi, j'aime Asimu Goïta. Mais la politique d'Asimu Goïta consiste à diviser la jeunesse malienne. C'est une réalité. Si jamais on enlève Asimu Goïta, on les met comme présents au Burkina. Ils vont les châssis. C'est un dami bêtises au Mali. C'est en allant au Burkina Faso qu'on les a dit arrête. Voilà pourquoi je remercie le frère Adama Sigiri. Je suis malien. Les maliens là, au Mali là, les bêtises qui se passent là-bas, les Burkina Faso n'acceptent pas cela. Ça, j'en suis sûr. Mais beaucoup des gens ne savent pas la réalité. Parce qu'on montre quand ils sont au Mali, quand ils sont au Mali, ils sont contre les patriotes. Quand ils sortent du Mali, ils partent sur les antennes, ils dénigrent la France que si toi, quand ils sortent et ils disent leurs défauts, ils vont dire que toi, tu es un agent de la France. Moi, on m'a dit ça. Il y a des activistes qui ont dit que c'est que tout le monde travaille pour les ennemis du Mali. Les pro-français, les politiciens qui ont détruit le Mali en complicité avec la France, ils sont dans cette transition partout. C'est la vérité. Du palais Courba jusqu'au CNT et partout, ce sont les mêmes personnes qui dirigent parce que ce sont les parents de ces mêmes militaires. Voilà des vérités que j'aimerais que tout le monde sache que je suis là. S'il y a problème dans l'AIS, ça va commencer par le Mali. Parce qu'on parle, on... Imagine, même l'AIS là, l'AIS qu'on a mis sur place, le président Assimi Goïta n'a rien dit à son premier ministre. Pourtant, l'idée de l'AIS est venue du Burkina Faso. C'est le premier ministre du Burkina Faso qui allait parler avec le premier Shogel Koukala Maïga. Le capitaine a parlé avec son premier ministre. Le président général Thiamé a parlé avec son premier ministre. Ils ont tout coordonné. Mais au Mali, le président Assimi Goïta préfère travailler avec d'autres que son premier ministre. Il a divisé toutes les sociétés civiles. Même les gens du CDM là. Ils voulaient les mettre devant pour faire écarter tous les autres de la société civile. Heureusement que mes frères et soeurs du Burkina ont compris le G. Quand ils disent qu'Assimi Goïta est derrière eux là, c'est une réalité. Indirectement ou directement, c'est la réalité. Ils veulent détruire tous les patriotes. Y compris même le premier ministre. Nous, on a travaillé avec le premier ministre. On a été dans les rues avec le premier ministre Shogel. C'est pour ça qu'on l'aime. Nous, on a connu Shogel avant Assimi. Et Shogel aime Assimi. Ces gens-là, tous ceux qui ont travaillé, ils veulent changer l'histoire même du Mali. Voilà la réalité. Mes frères, je sers du Mali, du Burkina, je ne suis pas contre Assimi. Non. Mais la réalité, elle est là. Est-ce qu'on doit brûler le livre du premier ministre ? Pourquoi celui qui a brûlé le livre du premier ministre n'a pas été arrêté ? La même personne a traité notre premier ministre de pédophilie. il n'a pas été arrêté. J'aimerais que tous les gens de l'AIS sassent. S'il y a un problème dans l'AIS, ça va commencer par le Mali. Ils ont divisé la jeunesse malienne. Ils sont allés au Burkina Faso. Voilà ce qu'ils ont fait là-bas. Les messieurs même viennent de tout dire. Maintenant, écoutons. La volonté est bonne. Jusqu'à prouver du contraire, moi, je dis que la volonté est bonne. Maintenant, la mise en forme, le projet n'a pas été élaboré par les experts. Les présidents ont créé l'AIS. Mais avant qu'on ait créé l'AIS, avant qu'on ait fini la charte de l'AIS le 16 septembre 2023, il y a eu d'abord des experts qui ont travaillé sur le projet de l'AIS. Voilà. À Samy Goïta, les capitaines Traoré et puis les gens qui ont dit, qui ont dit, ne se sont pas levés un seul matin pour aller au Niger pour signer le projet de l'AIS. Il y a d'abord eu des travaux préalables. Il y a d'abord eu des travaux d'experts. Un tel projet devrait être confié à des experts qui vont faire une utilise scientifique et puis vous élaborer ce qu'on appelle un cannevas technique de mise en œuvre. Cela n'a pas été fait. Et c'est cela qui complique la mise en œuvre de l'AIS. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardis. Je crois que depuis les dimarts, constatant qu'il y a assez de difficultés dans la mise en œuvre de l'AIS et personnellement ne voulant pas avoir des soucis avec certaines des soucis de la société civile ici au Brune Faso, moi, j'ai donné des messages aux gens pour me retirer. J'ai donné un message pour nommer Kangara. Voilà. Il s'est retiré parce qu'il a su qu'il n'y a pas de sourire dedans. Écoutons. Voilà le message que je lui ai donné le dimanche. Bonsoir, camarades. J'espère que vous allez bien. Finalement, je propose que vous désignez un autre acteur de la société civile au niveau du Brune pour coordonner la CPIS. Ce n'est ni un manque d'engagement, ni un manque de volonté. La CPIS est une bonne initiative. Voilà. Est une bonne initiative. Voilà. Maintenant, voilà. avant qu'on écrive l'AIS, avant qu'on écrive la charte de l'AIS le 16 septembre 2023, il y a eu d'abord des experts qui ont travaillé sur le projet de l'AIS. À sa vie, Goïta, les capitaines Traoré et puis les gens ne se sont pas levés un seul matin pour aller au Niger pour signer le projet de l'AIS. Il y a d'abord eu des travaux préalables. Il y a d'abord eu des travaux d'experts. Un tel projet devrait être confié à des experts qui vont faire une étude scientifique et puis vous élaborez ce qu'on appelle un canneval technique de mise en œuvre. Cela n'a pas été fait. Voilà. Et c'est cela qui complique la mise en œuvre de la CPIS. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Je crois que depuis les dimages, constatant qu'il y a assez de difficultés dans la mise en œuvre de la CPIS. Mais personnellement, nous ne voulons pas avoir des soucis avec certaines idées de la société civile ici au Burkina Faso. Moi, j'ai donné des messages aux gens pour me l'utiliser. J'ai donné un message au Romé Kangara. Voilà le message que je lui ai donné les dimages. Bonsoir, camarade. J'espère que vous allez bien. Finalement, je propose que vous désignez un autre acteur de la société civile au niveau du Burkina pour coordonner la CPIS. Cela n'est ni un manque d'engagement, ni un manque de volonté. La CPIS est une bonne initiative qui mérite tout mon accompagnement. Au stade actuel, nous devons unir nos forces dans la lutte. Mais, mais, ici au Burkina, ce n'est pas facile. Les acteurs de la société civile sont divisés. Cela ne facilite pas la chose. Je crois que que vous avez fait des erreurs dans l'élaboration du projet et sa mise en œuvre et cela complique la situation ici au Burkina. Voilà. Un tel grand projet nécessitait une étude scientifique dans son élaboration pour proposer un projet plus technique. Voilà. Votre technique d'approche des acteurs de la société civile n'est pas la bonne. Merci. Ainsi, chaque acteur que vous avez contacté a voulu s'approprier du projet et comme cela n'a pas marché, le même travail contre le projet. Voilà. Voilà un peu un message que je lui ai donné à M. Tangara depuis le dimanche pour lui dire que je ne suis pas je lui ai donné la coordination à une autre personne moi je ne pourrais pas coordonner. Voilà. J'ai donné le même message à M. Ouattara pour lui dire que je ne pourrais pas coordonner la CPIS. Voilà. Maintenant, pourquoi je n'ai pas communiqué ? Je n'ai pas communiqué parce que moi je ne suis pas une mauvaise personne. Voilà. Il y a des gens qui sont des mauvaises personnes. Ça c'est vrai. Quand ils ne sont pas d'accord pour les choses ils cherchent à gâter. Merci mon frère pour votre franchise. Je suis comme vous. Moi, quand je ne suis pas d'accord je peux sortir parler. Sinon moi-même j'ai dit que l'histoire des CPA c'est une bonne idée que la société civile. Mais il y a ces escrocs des CDM là. Je conseille au peuple boucravé de faire attention à ces gens là. Ils sont en mission au Mali de diviser la société civile. Ceux qui ont travaillé au Mali ceux qui ont aidé depuis le début Assimi les a tous mis à l'écart. Maintenant lui-même il veut créer ses propres machins et puis éliminer les autres. Cela ne marche pas. Tôt ou tard les gens comprendront la réalité de ce qui se passe au Mali. Je ne vais pas m'asseoir et puis déniquer Assimi Goïta aujourd'hui mais je vais dire aujourd'hui qu'il travaille contre les révolutionnaires et ça c'est une réalité. Yes. Tous ceux qui sont quand lui-même il parle il frappe la France il frappe la CEDEA mais c'est là même qui ont commencé avant lui ils ne les aiment pas. Quel est le projet ? Les gens qui ont brûlé le Mali qui ont détruit le Mali les voleurs les traîtres ils sont à Koulouba ils sont partout au Mali les mêmes il n'y a pas eu de changement au Mali je vous dis le pouvoir d'Assimi Goïta est similaire du pouvoir de Damiba je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vont pas croire parce qu'il y a des gens qui sont dans l'émotion. Moi je n'ai pas peur de dire la vérité qu'il pleuve ou qu'il naisse là moi je vais parler pion celui qui n'est pas d'accord il y a la rivière c'est tout. J'ai dit là Assimi Goïta n'est pas en train de changer le Mali c'est la vérité que je vous dis ces gens là ces escrocs qui sont allés au Burkina et qui ont échoué là-bas ces escrocs du CEDEM qui sont allés au Burkina je vous dis ils sont en mission les militaires les militaires veulent les mettre devant sans consulter les autres la façon dont ils ont trahi les autres ils pensent que ça peut marcher mais je remercie le peuple burkinabé qui a compris je remercie le leadership de Adama Siguré qui a compris donc au Mali on insulte le premier Sogal Koukala Maïga personne ne dit rien personne ne dit rien même au niveau de la justice on n'arrête personne il y a des gens qui ont insulté le premier Sogal Koukala Maïga celui qui a brûlé les livres il est dans le même diapason que les gens du CEDEM c'est le même CEDEM là en collaboration avec certains voyous qui ont envoyé les louvards pour essayer d'attaquer le premier ministre pendant la conférence quand nous on a fait un grand rassemblement tous les mouvements les forces du changement toutes les forces du changement au Mali on a fait une grande union on a fait force du changement tous ceux qui ont fait la révolution on s'est donné la main parce que nous on a connu le premier ministre avant Assimi donc les militaires ils ne veulent pas nous voir unis voilà la vérité que je vous dis ils disent qu'ils veulent la confédération vous voulez l'union entre les Africains mais chez toi-même tu es en train de diviser ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux de ce qu'ils font voilà un exemple du CEDEM quand le CEDEM dit qu'ils sont en contact avec le président Assimi Goïta ils n'ont pas menti c'est le CEDEM qui a porté plainte quand on voulait libérer notre camarade les cerveaux c'est le même CEDEM qui allait porter plainte parce que les militaires les jouent comme les jouaient quand ils leur disent même de frapper même un vieil homme des 90 ils vont le faire parce que c'est des petits chômeurs des manipulateurs qui font la courbette entre les autorités c'est pas sûr quand Tangara te parle tu vas jurer qu'il dort dans les salons de Assimi Goïta c'est des jeunes escoraux comme ça que les autorités maliennes quand ils te font entrer par des médiocres tu vas jamais avancer dans tes projets jamais au grand jamais et tôt ou tard je vous parle en toute franchise si moi je dois me sacrifier aujourd'hui pour que l'Afrique soit une je vous jure que je le ferai mais ce président au Mali là il est pire que Damiba je vous jure il n'est pas du tout quand il est au Mali il parle quand il parle tu vas dire tu sais ce qui se passe au Mali ça me fait rire quand il parle il frappe la France il frappe la CDA mais ceux-là même qui ont débité lui il ne les aime pas il les écrase comme les mouches il n'aime ni le premier ministre il n'aime les ceux qui aiment la révolution il n'aime que les volères tout le monde a entendu l'affaire de la CMDT tout 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 l'espace de l'AIS tout le monde a entendu les gens essayent de fermer les yeux là-dedans comment l'oncle du président on l'attrape en train de voler qui a volé qui a vendu des poisons pour tuer les cultivateurs jusqu'à ce que certains ont quitté le Mali pour aller au Burkina Faso on a montré tout ça avec les vocaux il ne parlait pas en Bambara il parlait celui qui vient entendre les vocaux là je vais l'envoyer c'est l'oncle d'Azimi qui a fait ça un président qui amène sa famille qui détruit le pays et qui n'aime pas les révolutionnaires ça c'est un président moi je m'excuse je ne suis pas en train de dénigrer mon président mais j'ai dit la vérité il faut qu'on aime la vérité moi je ne suis pas je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un celui qui n'aime pas ce que je dis c'est son problème mais je dis la vérité voilà je ne fais que dire la vérité donc on écoute notre frère Adama Sigré il a dit quelque chose ici il a parlé de moi je le remercie voilà je le remercie il a parlé de moi ici écoutons est-ce pas pour ceux que Tungara je l'apprécie dans sa vidéo il était très courtois envers moi ça je le reconnais il était très courtois il était très humble moi je ne vais pas parler de ce qu'elle a dit de lui moi quand quelqu'un ne m'a jamais fait du mal moi je ne dis pas que la personne la personne fait du mal aux gens c'est que Tungara ne m'a pas fait du mal dans sa vidéo il ne m'a pas insulté il ne m'a pas dénigré il m'a respecté il a dit qu'il vient d'apprendre la création de la CPIS avec ma photo effectivement ma photo a circulé il a dit qu'au Mali eux ne sont pas pour ça ils ne s'entendent pas pour la CPIS et moi-même j'ai dit à ceux-mêmes qui ont lancé l'initiative de création de la CPIS qu'eux-mêmes ils ont mal fait au Mali moi je remercie c'est que Tungara merci voilà je vous remercie aussi mon frère je suis très fier de vous malgré qu'on a parlé la présence de Assimi il dit qu'il s'est retiré si c'était au Mali ils vont se cacher là si c'était au Mali les jeunes maliens vont se casser les dents pour rentrer dans ça mais lui il a retiré parce qu'il a la dignité voilà l'homme burkinabé je suis très fier du peuple du Burkina voilà pourquoi moi je porte les maillots de Burkina aujourd'hui j'aime ce peuple personne ne peut faire du mal au Burkina face à moi mais quand il s'agit de dire la vérité je dis la vérité et quand je dis la vérité je ne veux pas du coq au l'âme je le dis pion celui qui est dans l'homotion il va crier jusqu'à ce qu'il va se fatiguer moi j'ai dit et je suis là je sais que je n'ai rien contre personne je ne me reproche rien je serai toujours reconnaissant envers le peuple du Burkina Faso je ne vais jamais le trahir celui qui se laisse emporter par certains escrocs au Mali et puis venir raconter n'importe quoi c'est son problème mais je remercie mon frère Adama Sigri vraiment voilà l'homme burkinabé franchement pays des hommes intègres continuez comme ça mon frère wallah je suis fier de vous vous savez quand quelqu'un parle quand un homme intègre je suis comme Adama Sigri peut-être qu'on a les différentes parce que moi quand les autorités quand ils font des erreurs je tape très fort il y a des gens qui sortent ah non moi je ne cherche pas je ne cherche rien je ne cherche rien voilà pourquoi je ne fais pas parler je peux dire ce que moi je peux dire il y a mille il y a mille 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 vieux manomales qui ne peuvent pas dire moi je peux dire et je n'ai pas je n'ai pas peur je n'ai jamais eu peur de dire la vérité quand il s'agit de dire j'ai été élevé par mon grand-père je le voyais parler parfois moi-même j'avais peur quand il parle il dit il ne faut pas avoir peur de dire la vérité seulement il ne faut pas mentir contre les gens j'ai été élevé de dire la vérité je n'ai pas mentir contre les gens si je me trompe je sors je dis pardon mais je ne me suis pas trompé je ne dis que la vérité le CDM ce sont des les jeunes manipulateurs du CDM je vous conseille mes frères de Burkina Faso du Niger de vous me fier de ces gens-là au Mali on n'aime que les médiocres ce sont ces jeunes médiocres qui sont entourés par le présent d'après mon frère Adama Sigri quand un leader s'est fait entouré par les médiocres c'est fini voilà pourquoi au Mali il y a toujours problème chaque jour il y a des nouveaux dossiers soit contre le présent du Mali soit contre ses entrées parce qu'il n'y a qu'il n'y a que des médiocres Assimi Goïta n'aime que des médiocres des petits escrocs qui chantent ses louanges celui qui lui dit la vérité il lui casse les dents même ton propre père tu lui dis la vérité pour lui il pense qu'on est sur le champ des bantais Assimi Goïta la façon d'Assimi Goïta gère le Mali si on le met présent au Burkina Faso je vous jure les Burkinavés vont les chasser il est similaire des Damibas voilà pourquoi il fait beaucoup de choses est-ce qu'au Burkina Faso le présent est-ce qu'un Burkinavé va s'élever pour insulter le premier ministre du Burkina Faso les Maliens insultent le premier ministre qui a l'âge de leur père même le père le père du présent Assimi Goïta a dit à Assimi de ne jamais laisser Shogun mais aujourd'hui on cherche à le détruire parce qu'on veut changer les noms lui il veut les noms parce qu'on dit que le premier ministre a fait ceci il a fait ah c'est un politicien mais pourtant on a fait la révolution avec Shogun je ne vois pas un Maliens qui est plus révolutionnaire que Shogun je ne vois pas un homme politique ni un militaire qui est plus révolutionnaire que le premier Shogun docteur Shogun Kokala Maïga a même écrit un livre avant le coup d'état je vais vous montrer le livre de docteur Shogun Kokala Maïga tout de suite voilà le livre de docteur Shogun Kokala Maïga attendez là il veut pousser ça là je pense que j'ai le livre là ici attendez là je vais vous montrer le livre voilà voilà le livre de docteur Shogun Kokala Maïga voilà les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours ce livre est sorti avant le coup d'état d'Assini Goïta il avait déjà éveillé les Maliens aujourd'hui comme Assini Goïta est venu au pouvoir lui tous ses parents sont des politiciens allez-y même ceux qui ont fait les dialogues intermaliens là le vieux vieux là c'est des politiciens il fait partie de ceux qui ont détruit beaucoup de gens sont dans ces marchés allez-y au niveau de la santé allez-y partout ces voleurs là qui ont détruit le Mali ils sont partout jusqu'à présent on les a pas voilà toujours au Mali il y a problème parce qu'ils veulent mélanger les choses c'est comme si toi tu mets la chèvre et le lion dans la case il y aura toujours des bruits tu es venu pour les changements les gens crient pour toi mais toi tu es entouré par des voleurs et on va parler quand nous on parle seulement on nous envoie en prison voilà le premier Shogun Kokala Maïga était franc il dit que lui il ne va jamais travailler avec ceux qui ont fait des voleurs il y a des gens que Shogun ne veut même pas voir dans la transition parce qu'ils ne sont pas honnêtes c'est des voleurs c'est des traîtres il a même dû assumer que telle personne n'est pas bien mais ils viennent mélanger pour dire non on est ensemble si on est ensemble si on doit s'unir pourquoi Dieu a créé l'enfer et le paradis ceux qui sont mauvais vont dans l'enfer toi tu veux mettre tout le monde dans le paradis ça c'est quelle chose même si Dieu ça n'existe pas dans la Bible dans le Coran il y a l'enfer et le paradis ça existe parce que toi tu as des parents qui sont c'est ça le problème les gens du CDM c'est la branche droite des politiciens du Mali je vous dis ça aujourd'hui méfiez-vous de ces gens méfiez-vous de ces gens ça je vous dis je ne suis pas contre Assimi je le dis mais ils ne gèrent pas bien le Mali tôt ou tard les gens vont m'appeler pour me dire ce que vraiment c'est que Tungara avait signalé ça donc mes frères et soeurs passez excellent week-end je remercie mon frère Adama Sikré vraiment merci et je suis de coeur avec vous et même si on doit reprendre moi j'aimerais que vous soyez que le coordinateur général parce que ce projet on ne va pas abandonner il faut que le peuple de l'AS s'unisse moi j'aime l'union j'aime si je dois me sacrifier pour que l'Afrique soit unie je le ferai c'est mon point je ne cherche pas ni les postes je ne cherche rien je ne veux même pas être dans les bureaux je veux que ça marche seulement parce que moi je ne me mêle pas je suis aux Etats-Unis ici je suis bien là voilà je suis très bien ici je suis heureux ici même si je ne travaille pas là je vais manger même si je m'aire aujourd'hui là je ne souhaite pas mes enfants ma femme ils ne vont pas mourir ça c'est clair voilà je ne m'inquiète de rien je ne suis pas riche je ne suis pas millionnaire mais alhamdulillah je remercie Dieu je suis bien ici là où je suis là je suis bien je me bats pour le peuple je me bats pour ma patrie c'est tout je veux que les gens vivent dans la même condition que moi c'est tout ou même au-delà de moi donc c'est ma conviction j'ai un cœur ouvert je ne suis pas une mauvaise personne mais je ne marche pas sur le mensonge quand je vois la vérité je la dis même si ça rougit légèrement j'ai dit je suis comme ça vous êtes comme moi mon frère Adama Sigré chapeau à vous merci beaucoup passez un excellent week-end merci à tous